Le Mouroud n'est pas une fête islamique. Pour la simple raison qu'en islam nous avons deux fêtes annuelles. La fête de fin du jeûne du ramadal et la fête de tabaski. Ce sont les deux fêtes annuelles qui ont leur prescription. Et ou dans le Saint-Coran ou les hadiths du prophète O'Kham el-Payy Béhichon de Dieu sur lui. S'il y a une troisième fête en islam, elle est hebdomadaire ce vendredi qui est la troisième fête. Lorsque nous allons remonter à l'histoire en voulant faire la jeunesse de Mouroud, il faut d'abord rappeler qu'il y a une manifestation pareille qui existait, que les chrétiens et les juifs célébraient le premier pour le prophète Issa, c'est-à-dire Jésus-Christ, et le deuxième pour le prophète Moussa, c'est-à-dire Moïse. Maintenant, les musulmans de l'époque ont estimé que le prophète Mouham el-Payy Béhichon de Dieu sur lui est en tant que prophète aussi à une valeur, à de l'honneur. Ce n'est pas normal qu'on laisse tomber son passé. Il faut aussi célébrer son anniversaire comme le font les chrétiens et les juifs. Cela remonte à 567 ans après la mort du messager Mouham el-Payy Béhichon de Dieu sur lui. Donc, au sixième siècle de sa mort, c'est en ce moment que les gens ont commencé par organiser ce que nous appelons aujourd'hui Mouroud, qui signifient selon eux l'anniversaire du messager Mouham el-Payy Béhichon de Dieu sur lui. Et comme nous parlons de l'histoire, du temps de messager Mouham el-Payy Béhichon de Dieu sur lui-même n'a pas fait ça. Les compagnons qui l'ont suivi n'ont pas fait ça. Les plus grands savants de la religion musulmane, je veux nommer par exemple, Abou Anifa Anoumane, Imam Maliki, Imam Shafi, Imam Muhammad Ambali, Imam Muslimin, Imam Bukhari, etc. Aucun d'eux n'ont fait ça. Et tout ce que je viens de citer là, ont vécu et sont morts avant le deuxième siècle après la mort du messager Mouham el-Payy Béhichon de Dieu sur lui. Imam Maliki a dit qu'aujourd'hui nous, membres de la communauté musulmane aujourd'hui de cette génération, nous ne pouvons jamais réussir en laissant de côté ce qui avait été à la base du succès de ceux qui nous ont précédés. Ils n'ont pas fait et nous nous faisons. Donc nous allons nous conduire vers l'également. C'est de ça que je dis innovation. En islam, tu ne peux pas faire quelque chose comme adoration que Dieu n'agrée pas, ça fait un. Lorsque Dieu agrée ça, il faut que ça soit accompagné d'une bonne intention, ça fait deux. Et ce que tu fais là, il faut que ça soit conforme à ce que le messager Mouham el-Payy Béhichon de Dieu sur lui avait fait avant que cela ne te soit exaucé. Le messager a fait ça quand ? Pendant qu'il est à la mer Béhichon de Médine, au niveau de quelle place, à quel moment, comment il a fait ça ? Personne ne peut le dire. Personne. Donc, tout ce qu'ils font là ne ressemble pas à ce que le messager a dit. Par conséquent, c'est nul. Personne. Personne.